Que se passe-t-il au sein de la famille royale britannique ? L'exil revendiqué par le couple Harry-Mégane s'invite à la une des médias avec un Mexique qui résonne. Le prince et son épouse ont décidé de se mettre en retrait de la monarchie. La princesse a déjà même rejoint le Canada. On va prendre la direction de l'on est retrouvé, notre ami Arnaud Comte. Bonsoir Arnaud, stupeur et tremblement du côté de Buckingham. La reine souhaite en tout cas une solution très rapide. Oui Laurent, et vous savez à 93 ans, la reine Elisabeth II a l'expérience pour gérer les situations de crise. Elle en a connu d'autres, même si selon son entourage, elle est très affectée par la décision de son petit-fils Harry. Et finalement, tant pas, non pas sur la forme, mais sur le fond. Elle n'a pas été prévenue. La communication a été faite sur les réseaux sociaux et n'est pas passée par le canal habituel de Buckingham Palace. Alors, vous savez, la reine Elisabeth II, on dit souvent qu'elle a un penchant, un petit penchant pour Harry. Et elle connaît aussi son caractère un peu rebelle. Mais là, l'onde de choc est telle que cela porte atteinte, finalement, à l'image de cohésion de la famille royale. Et ça, c'est une autre histoire. C'est la raison pour laquelle elle souhaite que ça se règle au plus vite. Mais vous allez voir ce soir que ce n'est pas si simple, comme on vous le raconte avec Léna Soudre et Chloé Duval. Ils ont disparu de la photo de famille, éclipsée. Retirée du premier cercle, à la gauche de l'image, à la droite de la reine. Ainsi va la monarchie chez Madame Tussaud, célèbre musée londonien, où les statues de Meghan et Harry sont désormais à bonne distance de la monarque et des héritiers du trône. La nouvelle fait jaser à Buckingham et dans les rues de Londres. Je suis choqué, c'est tout. En 2020, la monarchie est toujours aussi importante pour nous. Alors une nouvelle comme celle-ci est toujours une déflagration. Ils ne seront jamais rois ni reines, donc je ne vois pas l'intérêt de rester ici et de se conformer au protocole pour rien. Moins de 48 heures après l'annonce du couple princier, Meghan est déjà partie au Canada, s'émeut la presse britannique. Et Harry devrait l'y rejoindre dans les prochains jours. C'est en Amérique du Nord qu'ils vivront désormais la moitié de l'année. Pendant ce temps-là, la reine, que certains disent très affectée, souhaite que le retrait de son petit-fils préféré soit réglé dans les plus brefs délais, pour ne pas nuire à l'unité de sa famille et à l'image de son royaume. Plus vraiment au pas, Harry. Une situation inédite qui soulève des questions. Le couple peut-il vraiment vivre dans l'anonymat et ne plus dépendre de la couronne au quotidien ? Compliqué, répondent les experts. Harry est un bébé royal. Il ne peut pas nier qu'il est un prince du Royaume-Uni. Ça ne marche pas comme ça. Sa grand-mère est la chef d'État, son père, le futur roi. Cela pose des problèmes de sécurité, d'argent. Qui va par exemple payer pour les protéger ? Harry et Meghan souhaitent à l'avenir être indépendants financièrement. Mais ils auraient tout de même émis le souhait de pouvoir bénéficier du cottage de Frogmore en tant que résidence secondaire. Rénové l'an dernier à leur goût, pour près de 3 millions d'euros, au frais du contribuable britannique.